bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur osiris ce week-end c'était l'event osiris sur notre serveur et donc avec mon alliance nous avons participé à ce dernier c'est la nouvelle mise en place du nouveau système de calcul pour votre adversaire sur osiris puisqu'on a arrêté d'être calculé et confronté par rapport à la puissance du groupe qu'on envoie maintenant c'est le match marking qui fait foi et qui vous détermine l'adversaire c'est un système pour lequel on a peu d'informations actuellement et on n'en sait pas grand chose tout ce qu'on a pu constater hier c'est que le calcul était fait de manière assez intéressante alors il s'avère qu'on a perdu les deux derniers osiris qu'on avait fait et on s'attendait à avoir un adversaire à peu près de notre niveau et ce n'a pas été le cas vous allez vite comprendre pourquoi le match marking n'est plus fait du tout au niveau de la puissance puisque dans mon alliance par exemple moi je suis à 30 millions de points nous avons un autre joueur qui est autour des 45 millions de points et pourtant il a près d'un million de points en moins en match marking que moi ce qui est ce qui est vraiment assez assez troublant ce qui veut dire qu'on peut se retrouver face à des personnes de très haut niveau mais avec un match marking très faible et c'est ce qui nous est un peu arrivé mais à l'inverse on est tombé contre une alliance d'un autre serveur qui a beaucoup moins de points que nous déjà la puissance de leur alliance est deux fois moindre que la nôtre donc sur la masse des joueurs ils sont bien au niveau que nous et personne n'avait d'hôtel de ville niveau 25 ils étaient tous autour des 21 22 23 24 leurs plus hauts joueurs étaient autour des 13 millions et leur moyenne était de l'ordre de 10 millions quand nous le plus haut joueur présent c'était moi et j'étais à 30 millions et on avait plusieurs joueurs à 14 15 16 et 17 millions donc cette information elle est vraiment assez intéressante puisque ça va drastiquement changer la façon de jouer ce qui veut dire qu'on est plus classé sur notre puissance mais sur vraiment notre performance durant l'arc of osiris sachant que nous on avait perdu les derniers on a été mis face à des adversaires qui devaient être dans la même configuration que nous ou du moins s'ils avaient gagné qu'on générait autant de points que nous donc on se retrouve directement dès le début de la vidéo in game la partie vient de commencer et au regard durant les deux premières minutes j'ai regardé quels étaient nos adversaires au regard de leur puissance j'ai décidé immédiatement d'aller attaquer leur obélisque et on commence direct sur ce moment puisque je n'ai pas pu pour des raisons techniques à avoir le tout début de la vidéo donc on se retrouve direct au moment où au lieu de lancer une troupe sur notre obélisque pour le prendre j'ai directement en haut à gauche attaquer le leur avec minamoto et kaokao pour les prendre de vitesse sachant que avec leur puissance ils auraient beaucoup de mal à stopper même qu'une seule de mes troupes puisque j'avais j'avais pris les expansions d'armée et j'étais autour des 245 mille unités de cavalerie qui attaquait directement leur obélisque allez c'est parti ils vont pouvoir se tp parce qu'ils étaient un petit peu lent pour y arriver donc ils vont pouvoir bien me taper en même temps s'ils n'étaient pas intervenus en arrivant avec des tp des armées supplémentaires leur obélisque qui passait puisque mon armée est en train de défaire celle qui est en train de défendre l'obélisque les quelques-unes qu'ils avaient mis dedans donc en même temps il m'attaque mais ça leur faire quand même perdre beaucoup de temps donc cette stratégie nous on l'a déjà subi on avait déjà perdu un obélisque comme ça chez nous dès le départ par une équipe qui est en face beaucoup plus forte et vraiment c'est très chronophage ça va vous bouffer un temps de dingue et pendant ce temps là vous allez vraiment être en misère et vous occupez surtout pas de prendre les autres points et ça c'est vraiment très pénalisant vous voyez on a encore au score on est on est au tout début de la partie donc le score est encore équitable ils sont même légèrement en tête pas une centaine de points donc ce qui est rien parce qu'en même temps que la première armée que j'ai envoyé attaquer leur obélisque j'en ai envoyé d'autres j'en aussi envoyé deux sur des bâtiments chez eux donc comme vous allez le voir je vais très rapidement réussir à prendre des points chez eux puisqu'ils ont tous été occupés à ce tp et à attaquer mon armée qui attaquait leur obélisque et ça leur a fait perdre un grand temps ce qui est ce qui est notable pour eux est très très bien fait c'est qu'ils ont été très rapide plus rapide que nous au tout début du jeu pour prendre des points là vous le voyez pas parce que c'est passé durant les trois premières minutes qui n'ont pas été récord mais au tout début de la partie ils ont pris les points chez eux avant nous ils ont pris deux points on avait encore zéro donc après on a refait la différence bien évidemment et on en a repris on était à 4 4 en même temps mais en tout cas ils avaient très très fortement démarré et on s'était dit que il avait une bonne stratégie c'est pour ça qu'on pense qu'en match marking ils sont devait être bien classé puisqu'ils ont réussi à tomber face à nous donc voilà donc là l'obélisque je n'ai pas pris ma troupe est repartie chez moi et je me suis repositionné donc la partie va se poser va se passer surtout sur ce côté gauche on va faire le forcing on va vraiment drainer beaucoup de joueurs de chez eux à essayer de défendre cette obélisque car pendant toute la partie on va faire que ça on va attaquer sans cesse ce côté gauche cet obélisque pour vraiment les empêcher de progresser et empêcher d'avancer et vous allez voir oui la partie elle vient à peine de commencer j'ai déjà fait 1500 points donc ça va aller très très vite on est à 11 minutes de jeu il ya déjà 1500 points sur l'objectif puisque mon objectif c'est d'atteindre dix mille bien évidemment pour avoir les récompenses individuelles les plus élevées donc on part vraiment fort là j'allais demander à mes collègues déjà le dire à mes collègues de guide que j'allais lancer un rallye mais j'ai pas besoin de le faire finalement puisqu'ils vont tout de suite le remplir donc on y va en compte une stratégie la stratégie la vue l'écart de puissance est vraiment d'assommer ce côté gauche pour tous les mobiliser sur ce dernier et qu'on puisse être tranquille et pour ramasser l'arc mais aussi du côté droit pour être tranquille pour avancer et faire des points ce qui est à noter c'est que ils étaient vraiment bien organisé parce que ils ont pu malgré tout faire la petite technique classique d'envoyer des troupes derrière pour prendre des petits bâtiments qui était isolés sur lesquels on n'avait pas mis de troupes nous sachant que eux malgré leur niveau qui était inférieur au nôtre ils ont quand même dans chaque bâtiment ils avaient environ 150 mille unités une troupe à chaque fois pour défendre donc même si ils essaient de se mobiliser pour défendre leur bâtiment qu'on attaquait massivement ils arrivaient quand même à avoir des troupes pour tenir un minimum les bâtiments et qu'on puisse pas les prendre facilement avec une troupe légère volante qui n'aurait pas eu suffisamment d'unité donc voilà on attaque surtout sur tous les bâtiments un peu partout pour pour bien pour bien immobiliser toutes leurs troupes et pour surtout faire un maximum de points et voyez là les premiers assos font vraiment la différence puisque les bâtiments et le temps qu'on leur a fait perdre on voit on a déjà presque déjà le double 2.2 donc là la partie elle est vraiment mal engagée pour eux sachant que moi je continue d'envoyer mes troupes à leur rencontre ils essayent de faire une contre attaque à ce moment là en attaquant un bâtiment qu'on était en train de prendre chez eux donc maintenant qu'ils ont réussi à défendre leur obélisque les troupes qui étaient autour sont renvoyés plus bas cette fois sont renvoyés sur un de leurs bâtiments le premier bâtiment après leur obélisque pour essayer encore une fois de nous empêcher d'avancer je vais faire une ellipse pour qu'on avance un peu dans la partie et pour vous voyez comment ça va se dérouler sur la suite et je vais continuer de vous commenter sachant que durant tout le temps que je vais passer en ellipse on continue de marteler et d'attaquer ce côté gauche pour coûte que coûte prendre cette obélisque les marteler les immobiliser sur ce côté on se retrouve à la moitié de la partie là puisqu'il est on est déjà à 29 minutes de jeu et on a toujours le double de points on a continué à conserver cette avance qu'on a acquis très rapidement dans le jeu et comme vous le voyez ce que je vous disais précédemment il envoie une petite unité et commence à nous prendre des petits points derrière on voit un petit point bleu donc cette stratégie est classique mais pour le coup comme on était beaucoup plus puissant et qu'on avait de l'avance on s'est pas défendu sur cette zone là enfin on a mis un petit peu de temps à le voir et ça va même à un moment nous coûter un obélisque puisqu'ils vont réussir à prendre un obélisque en haut à droite discrètement sans qu'on s'en rende compte évidemment ils vont pas le prendre totalement ils ont réussi à rentrer dedans on sera tout de suite remis dedans mais quand même ça aurait pu faire la différence on a déjà perdu la semaine dernière il y a deux semaines on avait perdu à 800 points et c'est ce genre de lacunes qui nous coûte des points donc soyez bien vigilant quand vous combattez même quand vous avez l'avantage ça peut se retourner assez rapidement vous le savez donc soyez vigilant et conservez toujours un minimum de troupes dans tous les bâtiments je suis persuadé que vous le faites mais c'est bien important de le redire car parfois quand on a une certaine domination ou quand on est pris dans le jeu on ne pense pas on a envie d'envoyer toutes ces troupes vraiment au combat donc voilà là comme vous le voyez j'avais envoyé un nouveau raid sur leur obélisque plus quatre de mes troupes donc j'avais envoyé toutes mes unités j'ai envoyé un million de troupes sur leur obélisque pour cette fois faire la différence et le prendre ils s'étaient tous tp autour de ce dernier donc ils avaient envoyé toutes leurs troupes aussi donc je souhaitais vraiment le prendre et vraiment les sortir après pour tout simplement les retp chez eux après raser leur village donc là il c'était vraiment une des grosses batailles du jeu et si on l'avait perdu si on n'avait pas eu assez de soin même si là on avait plus de 9000 points d'avance je pense qu'ils auraient pu remonter et ça aurait pu être plus serré pour la fin donc même cela ça ne va pas être le cas parce que on est vraiment en supériorité pour le coup ils vont pas réussir à se mobiliser suffisamment pour faire la différence en tout cas c'est c'était vraiment vraiment le point crucial de stoziris c'était cette bataille de milieu de game voyez là toutes leurs troupes commencent nous le raid a perdu mais mes troupes sont encore là donc je vais je vais bien les continuer de les tuer faire beaucoup de points et continuer d'avancer et d'essayer coûte que coûte de prendre cet obélisque même si les troupes ressortent ils ont bien évidemment l'avantage puisqu'ils sont ils sont tout de suite chez eux donc ça c'est très important quand vous envoyez un raid pour prendre l'obélisque ennemi envoyez vraiment des troupes en soutien parce que même si votre raid est full à 2 millions faut pas oublier que de l'autre côté ils vont être autour ils vont pouvoir envoyer beaucoup de troupes et ils vont commencer à vous taper sur le parcours parce que nous c'est ce qui est arrivé là ce deuxième raid qui était beaucoup plus puissant que le premier lorsqu'il a commencé à arriver dans la zone ennemie il y avait déjà pas mal de troupes à eux qui étaient dans le coin et donc ils ont commencé à attaquer ce raid avant même qu'il arrive sur l'obélisque et comme vous le savez c'est les dégâts de contre attaque qui vont être pris en compte et pas des dégâts d'attaque directe pour le raid puisqu'il va pas pouvoir attaquer et riposter à part un contre attaque donc il fera des dommages mais certes il en fera moins que s'il attaqué en direct et les troupes ennemies vont bien évidemment vous en prendre moins de dommages que si elles étaient attaqués en direct par toutes les troupes qui composent le raid donc là comme vous le voyez mes troupes ont fait leur effet et je vais réussir à prendre l'obélisque voilà j'ai réussi à battre toutes les troupes qui étaient dans l'obélisque et je l'ai occupé donc dès ce moment là la stratégie dès que vous avez réussi à occuper l'obélisque même si ce n'est pas entièrement puisque faut attendre deux minutes pour que le bâtiment soit pris même si vous l'avez pas encore totalement pris il faut vraiment que vous ayez du renfort soit que vous ayez à cette troupe et vous soyez assez fort pour continuer de tenir soit que vous ayez du renfort de vos de votre alliance et il faut que tout de suite les troupes qui arrivent ce qui est en train d'être fait regardez les troupes de mon alliance qui arrive elles vont tout de suite rentrer dans l'obélisque pour le renforcer donc on se retrouve tout de suite à avoir suffisamment de troupes dans l'obélisque et non plus les troupes que j'avais seulement les miennes qui étaient qui étaient blessés et donc on va pouvoir le défendre et essayer de le prendre de le tenir le plus longtemps possible en parallèle ce qu'il faut faire pour que il soit tp qui n'apparaissent plus autour de l'obélisque et soit plus difficile pour eux de revenir il faut raser leur village donc la première stratégie le raid puissant accompagné d'une première équipe de troupes qui va attaquer l'obélisque et les troupes qui accompagnent le raid vont attaquer les troupes qui attaquent le raid à l'extérieur et après une deuxième vague de troupes doit suivre un peu plus loin pour arriver dans un second temps et fracasser plus forcément l'adversaire tout simplement vont devoir elle renforcer l'obélisque et si les joueurs qui envoient plus d'une seule troupe ont suffisamment de troupes et sont suffisamment puissants peuvent commencer à raser les villages donc là moi j'ai joué cette stratégie là mais mon alliance a joué aussi cette stratégie là vous voyez même on a une petite troupe à nous qui commence à avancer là et qui passe en haut à gauche de l'écran les tilous puisqu'elle va monter pour en fait essayer pendant qu'on est en train de tous se battre au milieu là de prendre les bâtiments qui sont derrière en toute discrétion donc elle se fait attaquer en chemin mais quoi qu'il arrive même si elle se fait attaquer elle retient des troupes et elle empêche des troupes d'arriver donc ça c'est une stratégie aussi qui vous pouvez penser c'est tout en attaquant massivement l'obélisque c'est si vous avez encore une fois suffisamment de troupes attaquer tout ce qui est autour là on était sur un combat nous on n'était que 14 et en face ils étaient 16 à l'origine on aurait dû être 16 et 17 mais leur manque un joueur et nous il nous en manquait deux donc on était à 14 contre 16 malgré tout on avait plus de puissance au final et donc là maintenant voilà leur équipe il commence à être vraiment vraiment usé vraiment endommagé ils n'ont pas forcément de quoi soigner moi il me reste six jours de soins là à passer j'avais déjà saigné et soigné à 7 jours donc au total j'étais à 13 jours de soins déjà et donc je continue d'attaquer je continue de les contenir pour que l'obélisque bascule vous voyez il est presque à nous là il va nous manquer encore 30 secondes pour qu'il passe à nous sachant que moi j'ai toutes mes troupes à l'extérieur là donc je vais pas pouvoir me tp dès que l'obélisque va être pris même si tout le monde vos guildmates viennent vous aider pardon pas forcément tout le monde mais ceux qui sont de votre côté faut bien que certains n'en voient qu'une seule troupe une seule troupe parce qu'elle va rentrer dans l'obélisque et les autres troupes doivent être soit dans des bâtiments soit dans leur village comme ça dès que l'obélisque va être prêt voyez là je regardais le coup en soins et j'estimais ce qu'est ce que je soignais tout de suite ou pas dès que l'obélisque va être pris il faut qu'au moins une personne de chez vous se tp et voyez nous elle est pris tout de suite ninja lou se tp et tac il va renforcer l'obélisque et là ça va devenir quand même beaucoup plus compliqué pour eux par la suite vous allez le voir ils vont nous reprendre cet obélisque en tout cas pendant qu'ils font ça ils prennent pas d'autres bâtiments ils sont vraiment immobilisés là et nous toute la zone en bas à gauche elle est à nous et ils sont pas au milieu à défendre l'arc donc vraiment ça ça les embête vraiment cette partie sachant qu'en parallèle on a attaqué voyez j'en va renvoyer des troupes tout de suite je renvoie un rassemblement sur un autre bâtiment pour les occuper ailleurs et aussi pour prendre des points et en attendant pendant qu'ils sont là à se battre donc ils font rien d'autre ils sont vraiment immobilisés là sachant qu'en parallèle on continue d'attaquer les villages et quand leur village il a zéro et ben il était pas ailleurs voyez ce que je vous disais on vient de perdre l'obélisque là de nouveau donc ça leur refait perdre deux minutes pendant ce temps là ils génèrent toujours pas de points etc etc donc cette stratégie si vous avez un peu plus de puissance que l'adversaire et que vous êtes sûr de vous elle est quand même très profitable je refais une ellipse et on se retrouve un peu plus tard dans le jeu on se retrouve dans les dix dernières minutes du tombeau là on a repris une deuxième fois l'obélisque mais cette fois j'ai fait en sorte de pas avoir d'unité à l'extérieur qu'une seule qui a rentré tout de suite dans l'obélisque pour pouvoir me tp et donc je me suis tp tout de suite à côté de leur obélisque et je sors immédiatement mes troupes pour taper tout ce qui est là et puis aussi pour attaquer bien évidemment toute leur ville sachant que la partie là elle est pliée on est à huit minutes de la fin on a plus de deux fois leur score on a plus de 40 mille ils sont à 20 milles donc il ya aucune chance qu'ils reviennent donc je me tp j'attaque tout ce qui bouge pour faire un max de points mais guillemets ils vont arriver et en faire de même et petit à petit on va se concentrer après avoir fini leur troupe pour raser chaque village autour donc non seulement ça fait des points mais en plus ça continue de les embêter même si la partie était pliée comme je viens de le dire mais au moins on continue d'avancer on continue d'avoir une stratégie cohérente voyez mais mais guillemets me rejoignent ce tp puisqu'on à leur obélisque on est bien tranquille sachant que de l'autre côté à droite vous voyez on a pratiquement toute la carte ils sont pas sur l'obélisque ils sont concentrés à prendre les bâtiments parce que certains étaient bien renforcés et puis sur au centre à prendre l'arc puisque ça rapporte beaucoup de points tout au long de la partie donc on s'est vraiment défini les rôles comme ça à gauche on attaquait massivement l'obélisque à droite il tenait les bâtiments et ils avançaient progressivement pour rester solide avec des troupes au centre et accompagner le porteur de l'arc pour qu'on marque ça marque un maximum de points donc voilà on se tp voilà je félicite mais guillemets pour la stratégie qu'ils ont fait parce que shriver et nanaki sur le coup ils ont été très réactifs même si on était en vocal en parallèle ils ont quand même bien suivi sans que je demande rien les attaques et leurs troupes arrivaient immédiatement donc là on est dans la stratégie où on rase tout le monde pour qu'ils se tp et c'est ce qu'ils vont faire une fois que le village est rasé ils sont tp automatiquement dans leur sur leur spot initial de pop donc on est après on est tranquille il n'y a plus aucune chance avec qu'ils reviennent enfin ils peuvent revenir mais ils ont beaucoup de chemin et à six minutes de la fin ça va être compliqué pour eux de revenir avec suffisamment de troupes pour reprendre l'arc et puis surtout ça va être inutile donc ils vont plus soigner ce qui est logique dans la même situation nous mêmes on soigne plus à ce stade de la fin parce que la partie est pliée donc voilà pour cet osiris on va aller directement à la fin voilà on arrive sur la fin de l'osiris 30 secondes on a appliqué la stratégie que je vous ai défini après avoir pris l'arc on a rasé tout le monde voyez il n'y a plus qu'un seul un village qui est là et il reste une troupe qu'on est en train d'attaquer c'est la troupe d'une ville qui a été d'époque donc il peut même plus retourner chez lui donc il est obligé de mourir il ira plus vite que à rentrer à pied et on se concentre à l'attaquer à dernière ville même si on sait qu'en 15 secondes on va pas la faire des pops mais pour le principe on l'attaque quand même ça fait toujours des points quelques points si vous étiez à 3 fois rien de 10 000 vous finissez avec le plus haut bonus en dépassant les 10 000 donc qu'est ce qu'on peut retenir de cet osiris déjà vous allez voir j'ai fait un score c'était mon meilleur score j'ai jamais fait autant puisque j'ai fait 58 000 et quelques qu'est ce qu'on peut retenir au niveau du match marking déjà on peut se retrouver avec des équipes d'un niveau totalement différent du vôtre du moment qu'elles ont été fortes ou qu'elles ont marqué autant de points que vous par le passé c'était le cas nous on s'est retrouvé face à une équipe d'un niveau inférieur mais qui devait avoir bien réussi les précédents osiris ce qui leur a permis de prétendre à combattre des équipes d'un niveau supérieur en puissance mais égale en score de match parking la deuxième chose à noter c'est qu'on n'a pas utilisé nous le système de remplaçant de réserve qui permet de switcher à tout moment de la partie d'après le patch note puisqu'on l'a pas testé de switcher à tout moment de la partie deux joueurs je pense qu'il ya vraiment quelque chose à faire à haut niveau ou au compte des équipes qui sont full 30 contre 30 avec cette stratégie là si vous pouvez switcher à tout moment tout joueur ça veut dire que vous pouvez bien user tous vos boosts de soins et lorsque vous avez plus d'armée ou peu d'armée ou plus de boosts de soins hop vous switchez avec un dédié remplaçant le côté négatif de ça c'est que si vous n'avez pas fait vos 10 000 points vous n'avez pas atteint le palier vous viser 3000 6000 ou 10 000 et bien vous pourrez plus avoir les récompenses que vous souhaitiez puisque vous avez été switcher sauf si vous revenez en revanche le côté très positif c'est que vous faites rentrer une équipe fraîche un joueur frais qui a tous ses boosts qui a toutes ses équipes et donc là ça peut souvent faire la différence donc faut voir est-ce que vous visez la victoire ou est-ce que donc les récompenses de victoire ou est-ce que vous visez les récompenses individuelles en priorité sachant que l'un peut être lié à l'autre mais là il faut vraiment choisir car une fois que vous êtes remplacé si vous revenez pas votre score est figé après vous pouvez faire le choix de remplacer quelqu'un qui a plus de 10 000 par une autre équipe une fois qu'il a plus de boosts mais il faut encore que ça soit à un moment suffisamment avancé suffisamment tôt dans le jeu pour que ça soit intéressant voilà pour cet Osiris nous on a vraiment pris du plaisir à le faire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de points et qu'on ne s'était pas autant amusé sur Osiris j'espère que la semaine prochaine ou dans 15 jours du moins on va gagner encore et que ça sera tout aussi intéressant et ça nous permettra d'un peu mieux cerner la nouvelle stratégie avec les remplaçants et surtout approfondir le système de matchmarking en voyant notre nouveau score et contre qui on va tomber je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus merci 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 merci